... Très chers amis internautes, merci de nous suivre sur Abijan TV. Aujourd'hui, sur le plateau de A Cœur Au Vert, nous recevons un monument de la musique Zoglu en Côte d'Ivoire. De passage, aux États-Unis d'Amérique, il a bien voulu se prêter à nos questions. Allons donc à sa découverte pour mieux le connaître. Daisy Champion est notre invité. Ayo, Ayo, Ayo. Ayo, Ayo. Il y a plusieurs manières de parler d'amour. On parle d'amour entre un père et son fils. On parle d'amour entre une fille et sa mère. On parle aussi d'amour entre l'homme et la femme. C'est de cet amour que je vais te parler Ayo, 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 ayo Anna et Eve ont créé l'amour Roméo et Julienne, ils ont vécu l'amour Samson, c'est un bâti pour l'amour Mais moi, je vais te chanter l'amour Desi, bonjour Comment se passe ce séjour américain ? Par la grâce de Dieu, je pense que tout se passe bien Alors, pour ceux qui connaissent, comme je l'ai dit en introduction On pourrait qualifier Desi Champion d'une grosse star de la musique Zouglou en Côte d'Ivoire Comment te présenterais-tu à nos téléspectateurs ? Pour être franc, je pense que Desi Champion Je suis un artiste chanteur Nous avons débuté, c'est celle que j'ai débuté Chez ma carrière Depuis 1990 Tu vois, quand les Zouglou étaient nés Quand les Zouglou ont commencé, tu vois Il y avait une nouvelle, il y avait une première vague Et après celle-là, nous sommes arrivés La nouvelle génération Et franchement, c'est parti Tout d'un coup, juste après la sortie de ton tout premier album Tu as reconnu le succès Chose qui, dans le monde du show business, n'est pas toujours évident Certains attendent au troisième, voire quatrième album Avant d'être vraiment connus Et pour ceux qui rencontrent souvent le succès de le premier album Ont du mal à poursuivre Et depuis qu'on a découvert Desi Champion Tu n'as cessé d'avoir que du succès C'est quoi le secret de Desi Champion ? Mon secret pour être franc, je pense que c'est ma destinée Parce que quand Dieu a prévu quelque chose pour toi Il pense que que tu veux, tu ne veux pas C'est ta destinée Et puis de 1, Desi Chante l'actualité Je vais me mettre dans la peau de la jeunesse Et aujourd'hui, la jeunesse répond Parce que c'est simple concerné dans ce que j'ai dit Le Zubou, c'est une musique de combat C'est pareil comme le reggae C'est une musique de combat Et aujourd'hui, quand tu déploies Quand tu te mets dans la peau De ceux qui souffrent, des opprimés De tous ceux qui sont abandonnés Ils se retrouvent dans ce que tu dis Donc dans ce que tu dis, ils retrouvent chez les de l'espoir Donc Desi Champion, c'est quelqu'un qui donne de l'espoir à la jeunesse Et pendant que je chante, c'est à moi que je parle Parce que Desi aussi a vécu la rue Donc je chante ce que j'ai vécu Donc quand tu chantes avec ton cœur Ils pensent que ça pénètre Donc voici comment c'est parti J'ai remarqué tout à l'heure Juste avant Quand on monte sur le plateau Et même maintenant Que dans tout ce que tu dis Le nom de Dieu revient presque toujours Cela signifie quoi pour toi ? Non, tu sais, dans la vie Dieu, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu Cet homme n'est pas reconnaissant Tu vois La Bible dit que L'homme qui ne croit pas en Dieu La Bible appelle l'homme un homme animal C'est quelqu'un qui n'a pas de conscience Parce que l'homme est composé en trois parties Il a corps, âme et esprit Donc c'est-à-dire que Quand ton corps C'est-à-dire que ton corps qui est toi Ton âme qui est ton identité Et l'esprit qui vient de Dieu Donc quand aujourd'hui Tu manges physiquement La nourriture physique c'est pour nourrir ton corps Mais quand le corps est ressensi Ton âme aussi a besoin de nourriture C'est la parole de Dieu Lorsque je comprends Et quand tu es nourri spirituellement Ton âme est autre C'est-à-dire que ton esprit a prié C'est-à-dire que quand un homme meurt Le corps qui est poussière Retourne la poussière Parce qu'il dit que tu es poussière Et tu retournes la poussière Et ton âme qui est ton identité Va au sujet de moi pour attendre le jugement dernier Et l'âme et l'esprit retournent à la provenance qui est à Dieu Tu vois Donc aujourd'hui Celui qui ne le reconnaît pas C'est-à-dire que l'autorité de Dieu dans sa vie Je pense que c'est L'abus d'appeler un homme animal C'est quelqu'un qui a corps âme Et qui n'a pas d'esprit Alors là En tant que des champions Parler ici On se croirait être en face D'un prêcheur D'un pasteur Alors Justement Beaucoup de personnes se posent La question aujourd'hui à savoir Comment Un jeune homme Élégant Talentueux À travers la musique qu'il fait Très aimé Très adulé Par les hommes Comme les femmes Peut tout d'un coup Choisir De chanter Dieu Parce qu'aujourd'hui Pratiquement dans toutes tes chansons C'est le message que tu viens de me dire Que tu chantes Est-ce que Desi Champion Est devenu prêcheur Pasteur Et après de le devenir Il pense que Desi Aujourd'hui est l'enseignant de la parole de Dieu C'est-à-dire quoi ? Tu sais Quand on dit Une destinée C'est quoi une destinée ? La destinée C'est quelque chose de particulier Qui est réservé A une personne Tu vois Donc il pense que Aujourd'hui si Desi prêche C'est pas un hasard C'est parce que Dans la C'est-à-dire que Dans la prévention Desi Dieu avait déjà prévu ça Parce que c'est C'est le Dieu Il a dit dans Jérémie Depuis le sein de ta mère Je te connaissais Depuis le sein de ta mère Lui Dieu Il te connaissait Il t'avait mis à part Pour être son porte-parole Pour être un héros Pour être C'est-à-dire un prophète Donc lui Dieu te connaissait Donc C'est-à-dire Ce qu'on doit retenir Est que quoi ? Que aujourd'hui Nos parents Nos parents Ton vrai propriétaire Sur la terre C'est Dieu Maintenant Dieu T'impose A tes parents C'est pourquoi Un homme Tu ne demandes jamais Ne sois jamais Dans quelle famille Vous allez être Vous allez comprendre C'est Dieu Qui t'impose Tes parents Sinon ton vrai propriétaire C'est le tenu des armées C'est pourquoi Tes pères Ton père et ta mère Tu dois les honorer Et c'est à Dieu Tu dois obéir Honorer quelqu'un C'est mettre la joie Dans le cœur De cette personne Honorer quelqu'un C'est faire plaisir A cette personne Mais obéir à quelqu'un C'est faire des choses Mais qui ne t'arrangent pas Mais qui arrangent à la personne Vous allez comprendre Si aujourd'hui Tes parents appartiennent Peut-être C'est-à-dire A une conférieure Que la sorcerie Qui te demande De les suivre Je ne comprends Donc toi On lui qui a la sagesse Tu sais que Ce que mes parents font Me demande N'est pas de Dieu Donc je disobéis à mes parents Et j'obéis à Dieu Je ne comprends C'est différent De honorer Honorer et obéir C'est différent Obéir à Dieu C'est faire des choses Mais qui ne t'arrangent pas Mais qui arrangent Dieu La Bible parle d'Abraham La Bible dit Dieu a demandé à Abraham Donne-moi ton fils Son unique Quand Abraham donnait son fils Qui est Isaac Ça n'arrangeait pas Abraham Mais puisque ça arrangait Dieu Abraham l'a fait Mais pourquoi Abraham l'a fait Parce qu'Abraham sait Que le fils qu'il a eu C'est Dieu qui lui a donné Donc quand Dieu lui réclame Cet enfant Abraham s'est dit quoi Dieu réclame ce qu'il lui a donné Alors là Donc l'idolatrice c'est quoi L'idolatrice va forcément Faire une statuette Et l'adorer Non L'idolatrice c'est mettre Quelque chose d'autre Avant Dieu dans ta vie C'est-à-dire quoi Aujourd'hui Si toi Tu aimes ta femme Plus que Dieu Te idolatre Parce que ta femme Qui t'a donné C'est Dieu Donc tu dois mettre Dieu A la place Tu es à la première place Même ton enfant Que tu as engendré Si tu aimes ton enfant Plus que Dieu Te idolatre Parce que ton enfant Qui t'a donné C'est Dieu qui t'a donné Même ta propre vie Si toi tu aimes ta propre vie Plus que Dieu Tu idolatre Parce que ta vie Qui t'a donné C'est Dieu Donc tu dois mettre Dieu A la première place Dans ta vie Aïe 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 On n'a voit pas Comme la mairie A cause des beautés On épouse pas une femme Parce qu'elle sait s'habiller Quand tu épouses la femme C'est à cause de son cœur Quand la parole parle Mais la femme fait Dieu Une femme fêteuse, crée l'éternel Respecte ton mari, alors Dieu va la bénir Ayo, ayo, ayo Ma chérie, voici un conseil Le voyeur que tu vois ne se gère pas d'éant Quand les gens du dehors vont détruire ton foyer Il faut te calmer et regarder ton pied Souvent, tu me fais des reproches Tu me dis que je te dis pas, je t'aime Mais chacun a sa manière d'aimer son ami Sinon, au nom de Dieu, je suis pas grand de toi Alors donc, si on comprend bien La vie des champions aujourd'hui C'est, à travers ses chansons Amener les gens à comprendre ce message de Dieu De prendre conscience de l'importance de la place de Dieu Dans notre vie de chaque jour Mais on sait que très souvent, quand on a ce changement de vie C'est dû à une situation de foi De difficulté, voire douloureuse Y a-t-il eu un moment, un passage à vie Dans la vie des champions Qui lui fasse rencontrer Dieu ? C'est ça qu'on appelle le témoignage La Bible dit dans Job 33, verset 19 Dieu dit, quand lui t'aime Il est passé par tous les moyens pour te récupérer Tous les moyens Donc moi, j'ai connu le Seigneur en prison En ville J'avais pas le temps Selon moi Ce que j'avais oublié C'est que le temps appartient à Dieu Donc je vivais comme je voulais Je faisais ce que je voulais Et ma sale vie m'envoie en prison Donc Pendant que j'allais en prison Le monde qui s'est braqué contre moi Se disait, non c'est fini pour lui Donc ils ont milité A me faire du mal Mais celui-là, c'est transformé en bien Parce que si ils savaient Qu'en m'emmenant en prison J'allais connaître le Seigneur Ils n'avaient jamais chez eux M'emmener en prison Donc en m'envoyant en prison Je sais Ça me fait mal que c'est fini pour moi Mais c'est en prison Je connais le Seigneur Dans l'année 2001 Quand je suis en prison D'autres vont dire non Que c'est l'année des malheurs et des désirs Mais c'est cette année-là Que j'ai croisé Le roi des rois Le Seigneur des Seigneurs Je ne sais pas si je comprends Donc en prison Je croise le Seigneur Le Père est le miracle Il permet qu'ils puissent le connaître Parce qu'il y a une grâce de connaître le Seigneur Parce que nombreuses sont les personnes sur la terre Qui vont souhaiter Qui désirent connaître le Seigneur Ils ne vont jamais le connaître La Bible appelle Les enfants de la paix des yeux Donc c'est une grâce De connaître le Seigneur C'est quoi la grâce ? La grâce est la dernière chance Que Dieu te donne C'est ça que je comprends Quand Adam et Ève ont péché Cela a créé une rupture C'est-à-dire une séparation Entre Dieu et les hommes Non Dieu ne parlait plus à l'homme Dieu parlait à des personnes Que Dieu avait choisies Qui étaient les rois Les sacrificateurs Et les prophètes À qui ils parlaient Pour parler au peuple Mais quand Jésus est venu Jésus est venu nous réconcilier Avec Dieu Par sa mort à la croix Et il nous a pris C'est-à-dire Il nous a amené Le Saint-Esprit Que est l'Esprit Consolateur Donc nous sommes dans le temps De la grâce Actuellement C'est pourquoi L'Esprit que nous avons reçu Le Jus de la Pentecôte C'est un don Quand Dieu donne Il ne le prend plus C'est parce que C'est parce que Là tu vois des jeunes Qui ont Jésus dans la vie Qui ont le Seigneur Qui acceptent le Seigneur Et après ils tombent Ils retournent encore dans le monde Ils reviennent Mais quand ils tombent Ils ont Christ Le Saint-Esprit Mais quand ils reviennent D'accord Le Seigneur les acceptent Parce que nous sommes Dans le temps de la grâce Mais ce temps n'a pas passé Donc je viens en prison Je crois le Seigneur Moi ce n'est pas la prison Certains ce n'est pas la maladie Quand Dieu t'aime Il te fixe un rendez-vous Et c'est lui Dieu qui choisit L'endroit Ce n'est pas toi Il peut te fixer un rendez-vous Sur ton lit d'hôpital A l'hôpital Tous les médecins On fait des radios Il n'y a rien Mais pourtant tu es malade Pourtant tu souffres Des médicaments C'est des médicaments Et un frère Il se fait un approche Pour lui Ah Tu es mon ami C'est vrai Tu as tourné Il n'y a pas de solution Est-ce que Tu peux t'inviter A l'église On va essayer Et arriver là Dieu n'est pas un miracle Tu guéris Ton témoin c'est quoi ? Que j'étais malade Beaucoup d'autres Beaucoup d'autres Beaucoup d'autres ont tendance à dire Pourquoi c'est quand les gens Ils ont un problème Qu'ils acceptent le Seigneur Mais c'est difficile Dans l'abondance Ils acceptent le Seigneur C'est difficile Justement Parce que le Dieu Il ne pataille pas sa gloire Donc il va te séparer De beaucoup De tout Pour que lui Seul Quand il va commencer à intervenir Tu sauras Que c'est le Dieu Il a fait Il ne pataille pas sa gloire Quelqu'un En prison J'avais tout perdu En prison Tout le monde m'a régné Mais par exemple Ils m'ont tourné le dos Parce qu'ils ne croyaient plus Mais après 6 mois C'est ça En cabinet On m'a peur On me connait Il y a 10 ans C'était fini Mon âge Je n'ai pas pu faire C'est alors J'ai levé Les yeux vers le Seigneur C'est en prison On m'a annoncé l'évangile C'est vrai qu'on m'a annoncé l'évangile La première fois J'ai cru Et si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Il a dit dans Romains 8 verset 1 Il n'y a plus de condamnations Pour ceux qui sont en Jésus Donc j'ai fait cette prière Seigneur J'étais connu ici en prison On me condamnait 10 ans Pourquoi ? Pendant que tu m'as dit Il n'y a plus de condamnations Pour ceux qui sont en Jésus Vous comprenez ? Et pendant que j'étais en prison J'ai connu des personnes J'ai fait un et demi Détour Pendant que j'étais en prison J'ai connu des personnes Qui sont venus me trouver en prison Qui sont libérés Qui sont revenus Qui sont libérés Qui sont revenus Qui sont libérés Qui sont revenus Et je demande à Seigneur Mais pourquoi ? Et on libère Donc j'ai compris Que la vraie prison Ce n'est pas la prison physique C'est la prison spirituelle Donc ces personnes On les libérés Mais ils n'étaient pas encore libres Spirituellement Ils étaient encore prisonniers Captifs C'est-à-dire quoi ? La Bible dit que tout homme esclave Est ce qu'il y a Tu l'ont fait de toi Donc eux Ils étaient encore esclaves Du vol Donc faites Mais quand Christ Il t'a franchi Quand Christ te libère Il te libère spirituellement Et physiquement Parce que rien qui n'est juste La technique d'abord spirituelle Car le spirituel Domine toujours sur le physique Dans la vraie prison La vraie prison Ce n'est pas la prison C'est la prison spirituelle Nombreux sont les personnes Que tu vois en vie Qui pensent qu'elles sont libres Mais ils sont sous l'emprise du diable Vous avez compris ? Moi j'ai compris Que la vraie prison C'est la prison spirituelle Que qui de trop Pa te dire Ayou Ayou Marilor Par te dire Ayou 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 Justement, je voulais revenir sur le fait de l'abondance. On sait qu'avant que ces problèmes arrivent, des champions, artistes à succès, stars très adulées, n'avaient pratiquement pas trop de problèmes d'argent. Avec tous les moyens que tu avais, tu pouvais pratiquement t'offrir ce que tu voulais, pour un jeune en tout cas de ton âge. Quelle est la différence que tu fais aujourd'hui, maintenant que tu t'es retourné vers Dieu, et que tu chantes Dieu, et que dans la parole de Dieu, il y a certaines restrictions ? Alors, est-ce que cela veut dire que tout a changé chez toi, le côté aisance, le style de vie ? Et si cela est le cas, quel est le conseil également à donner à la jeunesse aujourd'hui, à travers le comportement que Dieu veut que nous ayons ? Amen. Aujourd'hui, ce que les gens retiennent, c'est que j'ai la paix du cœur. Sur la terre, il n'aura jamais de paix. La paix ne peut pas exister. Il n'aura du calme. Mais la paix, elle va l'exister. Pourquoi ? Parce que la BFD, que Satan, est le Dieu de ce monde. Dans un pays, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui gouvernent le pays, et puis il y a ceux qui détiennent le pays. Ceux qui détiennent le pays, c'est les chrétiens. Il y a ceux qui ont un souci d'un pays, c'est eux qui fléchissent le nom, puis qu'il y a Dieu, puis Dieu écoute, puis les autres. Ce n'est pas le gouvernement. La Bible dit que Satan est le Dieu de ce monde, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Donc, Satan et ses démons gouvernent ce monde. C'est pourquoi tu as vu que les mystiques sont prospères, c'est normal. C'est pour eux de ce monde. Mais la même Bible dit que Jésus tient le monde dans sa main. Donc moi, je préfère être celui qui tient le monde dans sa main, que celui qui gouverne. Celui qui gouverne, c'est pour un temps. Lui-même sait que c'est pour un temps. Lui-même sait. Mais si elle croit, c'est que le suive, c'est lui. Pendant que lui-même sait que c'est pour un temps. Parce que le vrai propriétaire, le Dieu, il a décidé qu'il va y avoir des légers. Il a dit que c'est lui. C'est lui. La Bible dit qu'il a détruit la terre. Il a pu pendant 40 minutes. 40 minutes. Au temps de Noé. Moi, aujourd'hui, la paix, c'est la paix. La paix intérieure. Et cette paix que j'ai, je ne suis plus envieux. Je suis libéré spirituellement. Je crains Dieu. Parce que craindre Dieu, c'est un médium. La Bible, la craindre de Dieu, est le commencement de la sagesse. La sagesse. Parce que ton salut, là, c'est sur la terre. De toi, moi. La Bible dit qu'Adam et Ève ont péché. Ils ont connu ce qu'on appelle la connaissance du bien et du mal. Ça dit quoi ? En l'homme, il y a le bien. En l'homme aussi, il y a le mal. Donc, tu vas voir une personne qui fait du bien à Paul parce qu'il aime Paul. Et la même personne fait du mal à Jean parce qu'il n'aime pas Jean. La même personne. Mais quand tu deviens chrétien, le bien qui est en toi couvre tout le mal. Donc, on ne va plus le mal. Parce que la Bible, ici, je vis, c'est moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, tous les actes que tu poses, c'est plus de terre. C'est pour toi qui les poses. C'est Christ qui les pose. Vous comprenez ? Donc, le bien couvre tout le mal. C'est quand tu deviens chrétien. Il y a des choses que tu ne laissais pas avant. On dit, ah, l'homme, il est couleuré. Et aujourd'hui, quand il a connu le Seigneur, on lui fait des choses, il ne parle plus. Mais c'est le nom de qui il est béni. On dit, mais Dieu est fort. Dieu est merveilleux. Je dis, c'est le Seigneur. Mais cet homme-là, avant, il était nerveux. Avant, il s'est bagarré partout. Mais aujourd'hui, depuis la connu, le Seigneur, il a changé. C'est Christ qui t'a accepté. La Bible dit quoi ? Dieu nous a formés. Le monde, qui est Satan, nous a déformés. Mais Christ nous a transformés. Vous voyez ce que je comprends ? Christ nous a transformés. Donc, quand la Bible dit Dieu choisit les hommes par rapport à leur cœur, Dieu regarde au cœur. Mais de la même chose, Dieu choisit les hommes par rapport à leur cœur. C'est comme ça que le diable aussi choisit les hommes par rapport à leur cœur. Parce qu'entre il y a le bien et puis il y a le mal, c'est ce qui est ridicule. Donc, quand il y a Satan qui est sur le côté du diable, le mal là, pas le dessus, c'est le bien. Là, on ne voit plus le bien. On voit seulement le mal. Le bon, il est tel type de méchant. Vous avez compris ? On voit seulement que la méchanceté, c'est Satan, en cet homme. Parce que le monde mystique, là, c'est des grades. Il commence par le bas, il y a les mystiques. Il y a les sorciers d'abord, du coup. Après les sorciers, viennent les rosicristiens. Après les rosicristiens, viennent les francs-maçons. Après les francs-maçons, viennent les humiliatrices. C'est des grades. C'est un monde qui est cher, c'est de l'argent qu'il faut payer. Donc, les plus petits, c'est les sorciers. Les sorciers n'ont pas d'argent. Mais ils disent quoi ? Satan, on t'aime quand même. On est au fan club. Parce que tu es le Dieu du mal, non, on aime le mal, donc aussi. Mais comment des champions connaissent tout ça ? Il faut étudier. C'est Dieu qui enseigne. Tu peux lire la Bible. La Bible, là, c'est codé. Donc, le décoder, il faut avoir l'esprit de Dieu, c'est ce qu'il a dit. D'accord. Vous êtes sur Abidjan TV, très cher internaute, très cher téléspectateur. Cœur ouvert aujourd'hui avec des champions. Avant de vous quitter, on voudrait bien le savoir. Vous êtes également pratiquement à la fin de vos séjours aux cas de l'Amérique. Vous retournez bientôt en Côte d'Ivoire. Le rêve de tous les peuples Ivoiriens, le rêve de tous les Africains, c'est de pouvoir voir cette belle Côte d'Ivoire où tout le monde se dit bonjour chaque matin, chaque soir avec le sourire et avec, bien sûr, la paix du cœur. Vous nous avez dit qu'il n'y aura pas de paix dans ce monde. Non, non. Le monde sera calme. Mais est-ce que des champions a un vœu, sinon l'approche de la fin de l'année, sinon une prière à Dieu le Père, afin qu'en tout cas, une paix assez durable vienne pour que le calme qui régnera en Côte d'Ivoire soit un calme qui puisse être, si vous nous permettez, comparé à une paix pour nous les hommes. Donc, pour être frère, il pense que que tu veux et que tu ne veux pas, on ne peut jamais parler de paix sans le prince de paix, qui est le propriétaire de la paix. Donc, si Jésus n'est pas au centre, c'est nul, c'est zéro, on va monter, on va descendre. Il n'aura sûrement que la carnie, sinon il n'aura pas de paix, si lui n'est pas au centre. Donc, mon but, c'est d'interpeller nos leaders, qui prennent conscience que Jésus est le Seigneur, c'est lui le prince de paix. Sans lui, il n'aura jamais de paix. C'est lui. Ça a lui appartient la paix. Donc, il faut qu'il soit au centre pour y avoir la paix. Mais s'il n'est pas associé, il n'aura pas de paix. Il faut penser blague, penser mal. Il faut dire la vérité. J'interpelle tout le monde à revenir à Dieu. À revenir à Dieu. Parce que le salut, c'est chez la terre. C'est pas au ciel. Ça veut dire quoi le salut ? Le salut, c'est un nade de sauvetage. C'est-à-dire quoi ? Jésus est notre salut, Christ est notre salut. Et il est notre sauveur. C'est-à-dire que pendant que tu vis, quand tu dois quitter la terre, tu dois être sûr d'être sauvé ou pas. Tu vois ce que tu comprends ? C'est pas le jour de ta mort pour lui. Non, c'est le 6-0, ça. C'est dans ton vision. Paul a dit quoi ? Il dit, moi, Paul, je combattis le bon combat. Il dit, moi, Paul, je tire durement mon corps. Pourquoi ? Parce qu'après avoir pressé, je ne fais pas que mon Paul soit rejeté. C'est que le salut, c'est père. Je vais exoter tous mes frères. Monsieur en Christ, mes frères en Christ. de rester fait. Et d'attendre le retour de Jésus. Parce que le salut, c'est père. Ça, je crois pas. D'accord. Alors, donc, vivement, que tous nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire prennent conscience du message des champions. en se remettant à Dieu, Dieu peut libérer, Dieu peut offrir la paix. C'est donc sur ce message que nous allons tous ensemble prier que la fin de l'année, Dieu le Tout-Puissant accorde la paix à nos leaders africains, aux leaders ivoiriens, accorde la paix à la Côte d'Ivoire. Merci des champions. Merci à toi. Oui, je sais qu'il a un saint grand Dieu qui n'abandonne pas les enfants qu'il adore en tous lieux. C'est pourquoi Jésus tant que vive voix t'implore de tous les quatre vingt et ténéres pour nous. Oh oui, dis-le nous que tu te souviendras de nous. Dis-le nous. Salut, c'est Dési. Bonsoir le plus ardent et que vous suivez Abidjan TV. Que Dieu nous bénisse. Je touche du bois S'il arrivait qu'un jour Que j'ai quitté ce monde Est-ce que tu me promets de te quitter des enfants ? Moi aussi, c'est une histoire d'amour. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Nicole, pour vrai, t'hésite, t'es dit ayo. C'est ce n'est pas d'évoler ayo. Ayo, 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 ayo. C'est parti !